Depuis que l'homme est homme, il s'est toujours demandé s'il y avait pas des copains dans l'univers. En fait, l'homme ne s'entend pas très bien avec ses amis de la Terre, donc il s'imagine qu'ailleurs il y a peut-être des gens qui le comprennent enfin. Alors il essaie de leur envoyer des trucs. Pour l'instant, pas de réponse. Donc soit nos mères n'arrivent jamais dans les mains des extraterrestres, soit ils ont très bien vu ces trucs et ils se disent que s'ils répondent pas, on finira par se décourager. Un peu comme quand on voit des SMS relous à la meuf que tu dragues et qu'elle répond jamais dans l'espoir que t'arrêtes. Voici donc les 5 trucs à la con qu'on a envoyé dans l'espace. Numéro 5, des tweets. Si, des tweets, 1500 tweets même, avec le hashtag tweets in space qu'on a envoyé grâce à des signaux analogiques et digitaux. Alors la plupart d'entre eux étaient en anglais, parce qu'évidemment tout le monde sait que quand les aliens vont à l'école des aliens ils font tous s'bazergue en LV1 et anglais en LV2. Ce qui est drôle c'est que dans les tweets, il y en a plein qui demandaient aux aliens de ne pas faire exploser notre planète. Admettons que des aliens existent, qu'ils aient envie de nous buter, qu'ils reçoivent ces tweets, qu'ils parlent anglais, après ils vont les lire et ils se disent « Ah c'est vrai qu'ils ont l'air sympatoche, finalement on va rien faire. Les gens de Louis, on va rien faire, ils sont sympas. Tu vois un coup ? » Numéro 4, le message d'Arecibo. En 1973, on ne savait pas quoi foutre. Alors on a décidé d'envoyer un message radio vers l'espace, plus précisément vers l'amas globulaire M13 qui se trouve à 25 000 années-lumière. Alors comme ça évidemment, vous ne voyez pas l'intérêt, et pourtant on leur a mis toutes les informations essentielles sur l'humanité, les chiffres de 1 à 10, les formules chimiques des sucres et bases dans les nucléotides de l'ADN, et tout en bas, ce qui semble être le M de McDo. Mais bon, on n'est pas sûr. La douille, c'est que d'après les projections des scientifiques, ce truc devrait arriver à destination dans 25 000 ans. Déjà que 30 ans après ça a l'air bien ringard le truc, faire copain-copain avec les extraterrestres, c'est pas gagné. Numéro 3, les pensées de Steven Greer. Steven Greer, c'est un maître télépate, comprendre un bon escroc qui nous assure qu'il parle avec les populations extraterrestres depuis des années. Alors on va pas se mentir, c'est un gros timbré qui organisent des stages de communication, c'est-à-dire des camps avec d'autres timbrés qui se regroupent à la campagne pour parler ensemble aux extraterrestres. On vous cache pas que ce genre de stage ça doit coûter la peau des glores. Sa théorie, c'est que les gouvernements savent tout des activités extraterrestres et qu'ils ne nous disent rien ces salopards. Et franchement, s'ils nous regardent les gouvernements, on a envie de leur dire que s'ils veulent nous mentir sur les aliens, et ben on s'en fout tant qu'ils interdisent les jours fériels dimanche. Numéro 2, la plaque de pionniers. Cette plaque, censée expliquer aux extraterrestres qui nous sommes, a été attachée aux deux sondes qu'on envoie dans l'espace en 1972 et 1973. Historiquement, c'est le premier objet de fabrication humaine à avoir quitté le système solaire. Du coup, on se dit qu'on aurait peut-être dû envoyer un truc un peu plus utile, genre une lampe qui fait de la lumière rigolote. Voilà, ça c'est bon. Si vous voulez en savoir plus, on vous conseille l'exoconférence d'Alexandre Bastier où il explique bien la débilité de la démarche. En tout cas, c'est vrai qu'ils avaient tapé juste. Parce que dans la vie, on se balade très souvent à poil avec une meuf et une planche de surf, tout le temps. Numéro 1, une pub pour Doritos. Des scientifiques ont utilisé un radar à haute fréquence pour envoyer des ondes vers la constellation de la Grande Ourse, soit à 42 années-lumière de la Terre. Il a fallu 2 milliards de watts de puissance, ce qui fait quand même pas mal d'ampoules basse consommation pour envoyer ce magnifique film où l'on voit des chips danser puis se faire dévorer par un homme. Était-ce bien nécessaire ? Bon c'est leur pognon, ils font ce qu'ils veulent. Mais enfin, le film qu'ils ont envoyé, c'est ça. Alors s'il y a une chance sur un milliard que des aliens voient ce film, le seul truc qu'ils vont comprendre c'est que les pauvres chips sont en danger et vont sortir leur gros flanque d'alien et dégommer toutes nos gueules de génocideurs de chips. Et c'est pas bien ce que vous avez fait aux chips, on va vous le faire payer ! On va vous massacrer ! Bonus, un tas d'autres trucs. On pouvait pas tous les mettre mais il y a eu quelques belles tentatives. On a envoyé notamment de la pizza, un sabre laser, des Legos et des magazines Playboy. Voilà ! Enfin des trucs utiles. Là si les extraterrestres tombent dessus, ils sauront qu'en fait, nous on est des gars à la cool. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la partager un peu partout. Si elle t'a pas plu, n'hésite pas à le garder pour toi. Si tu veux nous envoyer des trucs vu que nous on est pas des extraterrestres, tu peux nous écrire un commentaire sur cette vidéo, tu peux nous suivre sur Snapchat et aussi sur Instagram. Allez, la bise les béreaux ! ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz